Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec notre lieutenant pour le Québec, pour le Parti conservateur Pierre Paulus, qui fait partie de notre équipe Gros Bon Sens. Je suis ici à Québec afin de partager notre message de ramener des prix plus bas en éliminant le taxe carbone numéro 2 que Justin Trudeau et le Bloc québécois veulent imposer sur les Québécois qui coûterait 20 cents de litre et 500 $ par famille par année. On va l'éliminer, c'est seulement le Parti conservateur qui va l'éliminer. Deuxièmement, on parle des coupes d'impôts. Les Québécois devraient pouvoir retenir davantage de leur chèque de paie, de ramener plus à la maison. On doit rendre le travail payant encore ici au Canada, et c'est seulement le Parti conservateur et Pierre Poilievre qui ont le Gros Bon Sens pour le faire. Et troisièmement, on veut partager notre message de donner le feu vert au projet vert, comme des barrages pour l'hydroélectricité, comme les projets du secteur forestier. On a besoin d'enlever le paperasse et les obstacles du gouvernement fédéral pour accomplir ses buts et pour produire davantage d'électricité verte ici au Québec. Donc, c'est ça le Gros Bon Sens et c'est notre agenda. Malheureusement, on a appris aujourd'hui que l'ami du ski de Justin Trudeau, qui fait partie de la Fondation Trudeau, a essayé de camoufler l'ingérence de Pékin dans nos élections. On sait que Pékin a versé 140 000 $ à la Fondation Trudeau afin d'influencer et d'acheter l'amour de Justin Trudeau. On sait que Pékin s'est ingéré dans deux élections afin de favoriser le Parti libéral et afin d'élire Justin Trudeau. Et on sait que Justin Trudeau était au courant de ses faits pendant des années. Et on sait que Justin Trudeau a nommé son ami de famille, son ami de ski, son voisin du chalet et un membre de la Fondation Trudeau au camoufler ces faits-là. Et c'est exactement ce qui est arrivé aujourd'hui. Cet ami de Justin Trudeau aide le premier ministre à cacher ou bien l'incompétence du premier ministre ou bien sa complicité en ce qui concerne l'ingérence de Pékin. Le Parti conservateur renouvelle sa revendication d'une enquête publique. qui commence maintenant pour exposer toute la manipulation de Pékin dans notre démocratie et notre économie. C'est seulement le Parti conservateur qui va pouvoir déclencher une telle enquête publique et exposer la vérité pour tous les Canadiens. Nous revendiquons aussi un registre de l'influence étrangère pour exposer tous ceux et celles qui sont payés par Pékin ou d'autres dictatures pour manipuler notre démocratie. C'est le bon sens. Merci beaucoup à tous pour être ici aujourd'hui. C'est très bon à être ici dans la Cité de Québec, où je suis habite par le défi de mon Québec, Pierre Pallou. C'est notre message de la Respectivité de recevoir les optimistes de l'échec de pickupuprie. C'est un 60 centiliter de carbone taxe que Trudeau veut imposer aux Canadiens avec le soutien des MDP et de l'Échec Québec. Le deuxième, c'est de commander la parfaite de rappeler les péchecs. by lowering income taxes to reward hard work. Third, we're talking about bringing homes people can afford and bringing jobs people can do, earning big salaries, by getting rid of the gatekeepers, by green-lighting green projects, speeding up approvals for large resource projects, and by incentivizing cities to speed up, lower the cost of building permits so we can bring homes people can afford. It's just common sense. But unfortunately, there's no common sense in Justin Trudeau's Ottawa. We see today that his ski buddy, cottage neighbor, family friend, and member of the Beijing-financed Trudeau Foundation came out and did exactly what I predicted, help Trudeau cover up the influence by Beijing in our democracy. We know that Beijing interfered in two elections to help Trudeau win. We know that Beijing gave $140,000 to the Trudeau Foundation with the express purpose of buying the love and the loyalty of Justin Trudeau. And we know that Trudeau has been briefed on these matters for years and done absolutely nothing about it except try to keep it quiet and name-call anyone who spoke out about it. And then in order to further sweep the matter under the rug, he put his friend, his ski buddy, his cottage neighbor, and Trudeau Foundation member David Johnston in charge of today's whitewash attempt. Conservatives are not buying it. We need a full public inquiry to get to the bottom of Beijing's interference in our democracy. And that's what I will deliver when I am Prime Minister. There will be a full public inquiry into this mess. And in the meantime, we will continue to push for a real foreign influence registry that exposes anyone who does paid work on behalf of a foreign dictatorship to manipulate our politics. It's just common sense. Let's bring it home. Let's bring home control of our democracy back into the hands of the Canadian people. Remenons le contrôle de notre démocratie chez nous. Questions? Bonjour. Je voudrais savoir comment vous voyez éventuellement Sam Hammad ou même Éric Duhaime comme éventuel candidat pour votre parti. Vous les avez rencontrés à ce sujet-là? Non. Sérieux? Mais c'est une réponse directe. Oui, mais est-ce qu'il y a eu des approches avec Sam Hammad? Est-ce que ça ferait un bon candidat pour vous? Je veux des gens de gros bon sens. Des gens de gros bon sens qui veulent éliminer la taxe carbone pour réduire le prix de l'essence, éliminer la paperasse pour bâtir davantage de barrages pour hydroélectricité ici au Québec sans ingérence d'Ottawa qui empêche ces genres de projets. Je veux des gens de gros bon sens qui appuient une réduction d'impôts pour que les Québécois ramènent plus leur chèque de paie à la maison et pour que le travail redevienne payant. Et tous les candidats qui peuvent m'aider à livrer ces genres d'accomplissement pour les Québécois et les Canadiens seront des bons candidats. Mais eux ne correspondent pas à ça. Mais j'ai répondu à votre question. Vous avez une question très directe et j'ai répondu directement. Bonjour, M. Poilier. Patrick Belrose, le journal de Québec. Une question un peu similaire, mais je veux savoir, est-ce que vous voyez des affinités ou une alliance possible avec le Parti conservateur du Québec? Vous avez, comme tout esprit, vous connaissez bien M. Duhaime. Est-ce que les deux partis pourraient céder dans les élections? On n'a pas de lien avec les partis provinciaux. Je rencontre toutes sortes de chefs des partis provinciaux ou bien au gouvernement ou bien en opposition. Par exemple, j'ai rencontré le chef des libéraux de la Colombie-Britannique, Kevin Falcon, il y a quelques mois. Donc, on a des tels réunions tout le temps. Mais moi, je veux travailler avec n'importe quel député fédéral, provincial, de n'importe quel parti pour avancer mes idées de gros bon sens, de réduire les impôts pour des chèques de paie plus grands, pour éliminer les taxes carbone, pour réduire le coût de la vie et pour enlever les barrières pour bâtir davantage ici au Canada. C'est ça mon but. Je pose la question différemment dans ce cas-là. Est-ce que vous croyez que le score fait par M. Duhaime récemment dans la région de Québec, l'abandon du troisième lien pourrait aider votre parti à faire des gains au Québec aux prochaines élections? On ne sait pas. Bonjour M. Poilievre, Thomas Laberge pour la Presse canadienne. Vous allez rencontrer le premier ministre François Legault en après-midi. Vous avez une divergence claire sur la question du troisième lien. Est-ce que vous allez essayer de convaincre M. Legault de revenir à un projet autoroutier? Est-ce que vous êtes favorable à un pont sur l'île d'Orléans? Premièrement, je déplore le fait que Justin Trudeau a tué le troisième lien en disant qu'il était contre les autos. Le Bloc québécois, le Bloc wokiste, les libéraux sont contre l'auto. Ils mènent une guerre contre l'auto. Ça n'a pas de bon sens. On a besoin d'autos dans les régions et dans des banlieues. Mais qu'est-ce que Blanchette et Trudeau pensent que les gens devraient faire dans les banlieues? Est-ce que les gens vont juste prendre des vélos partout? Ça n'a pas de bon sens. On a besoin d'autos. Et c'est la raison pour laquelle le Parti conservateur va appuyer de l'infrastructure qui supporte les autos. Et nous allons abolir la deuxième taxe carbone de 20 cents de litres qui coûterait 500 $ pour chaque famille québécoise, surtout dans les régions et les banlieues. Moi, je vais l'éliminer. Blanchette et Trudeau veulent l'augmenter. Est-ce que François Legault et Woke d'avoir mis fin au projet de loi de troisième ligne? Non, je pense que c'est Justin Trudeau qui l'a tué. C'est Justin Trudeau qui a dit que les fonds ne seraient pas disponibles. Alors, c'était impossible pour le gouvernement du Québec de le bâtir sans l'aide fédérale. Donc, on a un premier ministre, Justin Trudeau, qui n'a aucun bon sens, qui mènent avec Blanchette une guerre contre l'auto. Et c'est pour ça que le troisième lien avec l'auto n'avance pas. Donc, vous allez essayer de convaincre M. Legault de revenir sur son autre projet que vous vous financeriez. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Mais c'est ma question. Est-ce que vous avez essayé de convaincre? Ce n'est pas ça que j'ai dit. M. Legault est capable de prendre ses propres décisions. Mais je vais le féliciter pour avoir coupé les impôts. Et je vais le rassurer qu'un premier ministre, Poiliev, à Ottawa, va couper les impôts aussi pour que les Québécois ramènent des grands chèques de paie à la maison. Merci. Kevin Doherty, iPolitics. I presume you watched Mr. Johnson's presentation earlier today and he said that when he started the process he thought that he would conclude there should be a public inquiry. He didn't come to that conclusion because he says there's a lot of confidential information. Now, one thing he proposes, he's going to have public hearings about things that he can talk about in public but he also invited the three opposition leaders, which includes you, to join ENSECOP. Would you join ENSECOP? David Johnson is Trudeau's ski buddy. You're not answering the question. I'll answer it how I choose. You get to ask the question, I get to answer it. I'll choose how I answer it. And the answer is that David Johnson is a ski buddy, chalet neighbor, family friend, and member of the Trudeau Foundation. He has no business in this job because it is a fake job that he is incapable of doing impartially. None of his recommendations can be taken seriously because he's in a conflict of interest. And frankly, it's incredible that he didn't even mention the Trudeau Foundation in his report, even though publicly available intelligence showed that the dictatorship in Beijing had given money to the Trudeau Foundation for the express purpose of buying the love and loyalty of Justin Trudeau, the Prime Minister of Canada. Now, Johnson's part of the Trudeau Foundation, so of course, he wouldn't want to investigate himself. But frankly, that's why he should have recused himself. As for any proposals he might have to silence me, the answer is no, I will not be silenced. Thank you. Will you be joining the answer to the COP? No. Thank you. Good afternoon. Matt Grillo with CTV. The recommendation is public hearings. Is that enough to shed light on foreign interference and will you be a willing participant in those hearings? We don't trust David Johnston to do public hearings because he is a family friend, cottage neighbor, and ski buddy of the Prime Minister. He's also part of the Trudeau Foundation. His report today confirmed his bias by his unwillingness to even report on the money that went to the Trudeau Foundation from Beijing to influence the Prime Minister. So he cannot preside over public hearings or anything else. He is not impartial. He needs to get out of the way and allow for a full public inquiry so that we can get to the bottom of Beijing's interference in our democracy. Just a quick question, M. Poilievre. Pour mes collègues de la Colline d'Ottawa, je ne sais pas si ce serait possible de répondre en anglais également. Oui. Est-ce que vous allez obtenir votre code de sécurité maximale pour pouvoir consulter l'annexe confidentielle dans le rapport final de M. Johnston? Premièrement, je pense que je l'ai déjà. J'ai été ministre, alors ils m'ont donné la capacité de recevoir des briefings quand j'étais ministre. Donc, par rapport à M. Johnson, ses briefings, je sais qu'il est déjà un ami de Justin Trudeau, il est membre de la Fondation Trudeau, un voisin chez le chalet de Justin Trudeau. Donc, ce qu'il a trouvé et ce qu'il a dit n'est pas impartial. Donc, je ne fais pas confiance à ses rapports. Could you answer in English, Chancellor, please? So, I was already, I had clearance enough to be in a federal cabinet. I'm a member of the Privy Council. And so, I'm already able to receive information. I will not allow any process that is designed to silence me, though. And so, we're not going to allow the government to silence leaders of the opposition by swearing them to secrecy on this matter of grave public importance. Their problem has been too much secrecy, not too little. and Justin Trudeau wants to cover up the facts because they're very embarrassing to him. He was either negligent or complicit in Beijing's interference in our democracy. He doesn't want us to know which it is. Can you consult the final report? The final report? I think it'll arrive in autumn. Of course, we'll read any document that is public, but it's not to say that I support the process. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.